salut tout le monde bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui on se retrouve pour un DIY tout à l'heure j'étais chez Zeman et j'en ai profité pour acheter des trois trucs j'ai trouvé des coussins super super sympa des tés d'oreillers en fait pour le canapé super mignon regardez il se m'a coûté 2,99€ mais du coup j'ai vu aussi ça et ce que je vais faire on va faire un DIY je vais essayer de le mettre dessus pour que ça change j'ai acheté aussi des trucs pour noël comme les pains j'ai acheté aussi un joli panier que je vais mettre mon pour mettre mon pot de fleurs à l'intérieur parce que j'ai des fleurs dans la maison et du coup je vais mettre à l'intérieur parce que ça fait super joli mais là aujourd'hui c'est pas le sujet donc je disais on a besoin de notre pelote de laine d'une aiguille et de fils après vous pouvez prendre un fil d'une autre couleur que blanc pour changer par exemple vous pouvez prendre doré ou autre chose je vais voir qu'est ce que j'ai je vais pas voir grand chose j'ai mes fils qui sont quelque part parce que je fais de la couture aussi donc je sais pas trop où ils sont on va utiliser ça le blanc donc je disais on prélève le fil il vaut mieux le doublé pour que ça soit mieux vous voyez vous doublé le fils vous tirez on tire on tire on tire parce qu'après on va doubler en fait ce côté là j'ai un fil qui fait à peu près m et c'est doublé en vous en avez deux mètres du coup je le mets sur l'aiguille voilà et on coupe on essaie de faire un nœud un peu énorme parce que du coup comme le coton il n'est pas très serré là la couture au niveau de la maille au niveau du coton n'est pas très serré donc on essaie de faire un nœud un peu plus un peu plus conséquent sinon ça risque de passer à travers la maille j'ai pensé que ça a filmé depuis tout à l'heure mais en fait non je ne le filmais pas donc je vais recommencer ce que je viens de faire il faut d'abord bien faire le nœud avant comme je vous ai expliqué tout à l'heure on fait bien un nœud ensuite on découpe les pellottes de laine j'en ai découpé plusieurs on prend notre pellottes, notre fil en fait de laine on pose là où on veut là j'ai déjà fait ça je pensais que ça a filmé mais ça ne le fait pas donc du coup je le pose ici j'essaie de voir où ça fait joli à peu près là on va j'ai c'est bien, je pose juste à côté et je viens faire un petit nœud grâce à mon aigu et mon fil donc pour commencer je pique au dessus et je sors par dessous vous voyez j'ai piqué en dessous là c'est ressorti vous savez pourquoi ? parce que le nœud n'était pas assez conséquent il faut faire un nœud beaucoup plus gros que ça il faut faire un nœud c'est mieux on 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 Musique Enfin, ça c'est le dernier Musique Musique On va essayer d'égaliser Musique Alors, je suis le retour J'ai ramené mes coussins Donc on va mettre ça à l'intérieur Et on voit ce que ça donne Musique 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 Je galère un peu là J'essaie de faire attention Pour ne pas trop abîmer Musique 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 D'un coussin basique Ça passe avec quelque chose de joli Dites moi ce que vous en pensez Moi j'aime beaucoup Mais je pense que je vais faire vite fait Là je vais mettre de la laine En bas ici et ici Comme ça j'en ai un peu plus Parce que ça, ça prend vraiment énormément de temps Donc je vais essayer de voir si je peux me mettre juste ici et ici Voilà, dites moi en commentaire Si vous avez réussi à le refaire Et si ça donne bien ou pas Et si vous aimez bien ou pas Si vous aimez, n'oubliez pas de liker Abonnez-vous Et n'hésitez pas à laisser des suggestions Ou des commentaires Voilà, à bientôt Musique 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 Musique